Salut tout le monde, ici c'est Stéphane, on est du 83 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Bordeaux dans le nouveau stade de Bordeaux pour ce match entre Bordeaux et Saint-Etienne et j'ai une très 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 mauvaise nouvelle, sachez que malheureusement Falcao s'est blessé deux mois donc il loupera sûrement la fin de saison, deux mois je crois, je crois, je ne suis pas sûre, je crois il s'est blessé, oui avec son équipe nationale, la Colombie, je crois que c'est la Colombie je n'aime plus quoi les Falcao, je n'aime pas, bref, ah pourtant je l'ai, j'en suis sûr bref, on s'en fout, on s'en fout, la mauvaise nouvelle est là c'est qu'il est blessé et voilà, et un zéro pour Bordeaux après cinq minutes de jeu, rien ne va plus, rien ne va plus, pourtant c'était bien on a éliminé Atlético en Europa League, je veux dire, c'était pas mal et là, on est deuxième du championnat et là, on va faire un zéro à Bordeaux comme quoi, ça peut tourner vite, ça peut tourner vite et ouais, donc il va falloir égaliser, mais là on voit vraiment que quand ça va plus, ça va plus ah, elle est pas à nous, elle touche, ok, donc c'est Mopé qui va jouer en attaque bien sûr plus Bérit, il y a plus Roux, c'est bien sûr Mopé Clément avec le moine qui tente, ah là là là, ça passe à côté et ouais, sans Falcao forcément, on n'est plus trop la meilleure attaque de la Ligue 1 en fait même si je crois qu'on était déjà avant qu'il arrive, mais bon alors la meilleure attaque, 31 matchs joué, 62 buts inscrits oh là là, c'est le double, oui c'est le double le double, c'est-à-dire que je marque plus de 2 buts par match plus que ça même c'est la moyenne, c'est pas que 2 buts par match il n'y a pas faute, il faut arrêter par contre bon ben faire confiance à l'arbitrage faire confiance à l'arbitrage, combien de fois j'ai entendu cette phrase là s'il faut faire confiance à l'arbitrage, il faut faire confiance à monsieur Hollas parce que c'est tout ce que, voilà quoi mais l'arbitrage fait confiance à monsieur Hollas pour ceux qui voient ce que je veux dire donc non, moi je ne fais pas confiance à l'arbitrage personnellement voilà c'était la petite anecdote par rapport à ce qu'il se passe en vrai et surtout le match 3 à Lyon même s'il était il y a longtemps mais surtout ce match là que le derby j'ai pas envie d'en parler mais le match 3 à Lyon où 3 mérite largement les 3 points voilà mais un coup du sort un arbitre a fait changer le match en même temps ça m'étonne pas quand il y a Lyon qui joue allez au moins égaliser là quand même donc aussi même si c'était pas trop parce que je me suis qualifié face à Atletico mais la vidéo devait sortir du match retour quand même parce que j'avais envie de la mettre et elle n'a pas pu sortir car j'ai eu un gros bug avec mon casque et on m'entendait pas pourtant je l'avais bien branché etc mais on m'entendait pas donc c'est pas grave de toute façon je me suis quand même qualifié mais voilà j'aurais bien aimé la mettre quand même parce que j'ai gagné 2-0 en plus le retour je gagne 2-0 là je gagne 2-0 le retour c'était parfait comme je l'ai dit avant qu'un certain monsieur Falcao se blesse ah c'est vraiment dur oh la 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 j'ai pas envie de dire de gros mots mais oh je reviens même je reviens toujours pas que Falcao se blesse mais il se blesse en plus dans ma carrière YouTube c'est ça le pire je peux pas se blesser dans une autre carrière alors qu'il y a Classico Paris m'a 1-0 face à Marseille à la mi-temps et donc Paris va prendre beaucoup d'avance là parce qu'on était bien revenu à un point je veux dire mais si si ce but aurait été accordé à la dernière minute monsieur l'arbitre aussi à Paris en plus je l'ai mis en vidéo si ce but aurait été accordé de Bamba ou de Pogba je sais même pas c'était qui c'était soit Bamba soit Pogba mais s'il aurait été accordé ça aurait quand même changé pas mal de choses ça peut me coûter le titre j'espère pas on fera les comptes en fin de saison mais j'espère vraiment pas voilà cette année vise le titre quand même parce que 2 années 8 2ème ça mettra un peu la rage surtout quand tu vas gagner 5-0 chez le premier oh la 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 Gervigno il fait des trucs énormes pourtant super barré de Cédric Carasso et Gervigno le corner il est encore une fois bien tiré le moine est trop petit là est le problème allez Gervigno ah cette fois-ci il passera pas mais il y a faute monsieur l'arbre voilà merci Asso et Koto oui le parfait centre le parfait centre le centre parfait d'Asso et Koto le centre le coup franc et derrière cette tête sur un but comme ça qui qui aurait cru qu'on allait égaliser sur un petit coup franc comme ça là et c'est Gervigno encore qui va obtenir ce coup franc et je me demande et oui c'est lui qui égalise incroyable sachant que 2 minutes avant dans le match 2 minutes avant j'ai dit Gervigno Gervigno il fait vraiment un bon match et voilà il égalise 2 minutes après incroyable alors que Bordeaux se déplacera à Nice lors de leur prochaine journée mais il faut aller prendre les 3 points là sur la pelouse de nos amis bordelais parce qu'il faut prendre il faut se venger car eux ils nous avaient battu rappelez-vous en Coupe de France où j'avais mis sans vouloir me voilà mais j'avais mis un peu l'équipe bec en fait quand un gardien milieu offensif oh oh mon dieu mais mais oh il l'a oh ah là là c'est honteux c'est arbitre ça c'est pas jaune ou rouge c'est pas et Gervigno le tourblet Gervigno ça fait 2 buts 1 pour Saint-Etienne à Bordeaux et voilà donc c'est parfait Saint-Etienne mène 2-1 à Bordeaux on a renversé le match en 10 minutes 57ème 67ème et c'est surtout un joueur aussi un très bon centre sur l'égalisation d'Assou et Koto mais un joueur a changé le match c'est Gervigno et là et là ça continue là on peut il va falloir se contenter de ce petit score de demain là bon c'est pas un petit score mais c'est un score qui qui nous est favorable il va falloir tenir quand t'as pas falcon en attaque faut se contenter des petits scores comme ça je dis encore petit score oh quel arrêt magnifique Navas faut se contenter des petites victoires là comme ça d'un but il faut tenir comme on sait si bien le faire et oh la 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 que d'occasion et le gardien la touche le gardien la touche ouais ok on va dire qu'il la touche mais bon moi je ne pense pas qu'il la touche c'est super Navas super pas prendre de risque voilà bam bam oh c'était bien joué c'est dommage ça va sortir voilà et on affronte Chelsea en quart de finale de l'Europa League cette fois-ci c'est pas Villarreal en quart de finale mais c'est Chelsea ça va être très compliqué là quand même Chelsea oi 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 si là ça serait vraiment un exploit si j'arrivais à sortir Chelsea mais pour l'instant on n'est pas face à Chelsea on est face à Bordeaux et le moine aurait dû la donner plus vite et à Bamba surtout qui était parti tout seul c'est ce que j'avais demandé avec le boulon triangle il ne l'a pas fait attention contre Bordeaux l'aiguillé a battu le beau centre parfait Navas qu'est-ce qu'il joue bien ce gardien avec Perrin elle est en contre Théophile Catherine c'est parfait Bamba et oui il est tout seul il est tout seul Bamba Bamba oh ce sera fort et Gervinho oh dommage Gervinho il a essayé il s'est battu encore Gervinho il ne peut pas il est très très fort mais il ne peut pas être non plus voilà s'il le peut mais là il ne le pouvait pas attention avec Palois Bordeaux qui va tout faire bien sûr pour égaliser attention Jussier oh lala à l'arrache à l'arrache oh Clément la petite tête oh lalala si ça c'est pas une fin de match à l'arrache pour les verts qu'est-ce qu'il y a une fin de match à l'arrache attention attention il ne tire pas direct le boss excusez-moi d'avoir crié mais oh lalala encore la barre en piste il s'en tire qu'est-ce la coupe du monde de rugby est terminée désolé pour ce truc mais oh oh non Gervinho Gervinho ça passe juste à côté le triplé peut-être qui aurait pu être là ça aurait été énorme à Gervinho il nous sauve vraiment Pajot qui va chercher Mopé Mopé qui va rechercher Pajot et Pajot qui s'arrache oh ça sort et c'est quand même fini et la victoire de Stéphano à la joie regardez des remplaçants Stéphano et lui de Perrin qui tourne et voilà donc la super victoire de Mizar bien sûr Gervinho la note 9,2 méritée un super match pour Gervinho qui a failli mettre le triplé voilà donc 8 tirs à 6 5 tirs cadré à 4 c'est une victoire quand même ouais bon ouais 62 ouais je pense que c'était un match assez équilibré quand même ça aurait pu faire match nul surtout avec les dernières occasions de Bordeaux la barre là oh là là et sur ce salut tout le monde et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021